bienvenue dans dixon discute moi c'est dixon je suis comédien et auteur mon métier c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi qui inventent qui matérialisent le monde autrement on va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'actératif et pour ça il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion salut ça va calmement et toi super déjà présente toi bah moi je m'appelle stélio et je fais de la musique quoi comme musique mon style c'est hip hop soul j'aime bien le définir en hip hop soul est ce que tu peux expliquer c'est quoi la hip hop soul la hip hop soul c'est pas un style mais moi j'aime bien c'est les deux styles qui me définissent on va dire donc c'est c'est du rap de la soul donc c'est à dire je rap je chante c'est les deux courants musicaux on va dire qu'ils m'influencent le plus d on oublie de démarrer parce que du coup tu m'as dit je fais du rap je chante ouais à l'heure où les rappeurs ne chante pas enfin chante mais avec de l'autotune du coup pour toi c'est comment moi je veux je vais l'utiliser un petit peu de temps en temps mais j'aime bien ce qui est organique de base j'aime bien ce qui est naturel on va dire donc ça dépend j'aime bien tester différents différentes choses dans la musique mais on va plus m'entendre sans que avec en tout cas beaucoup plus sans du coup tu as pris des cours de chant j'ai pas pris de cours de chant peut-être que je vais commencer cette année d'ailleurs mais je suis je suis instinctif on va dire je le fais à l'oreille un peu et question bête mais pourquoi avoir choisi de rapper aussi et pas que chanter de base moi c'est vrai que j'ai commencé par l'écriture en vrai j'aime beaucoup écrire le rap c'est venu c'est avec les potes au collège des petits délires des clashs dans la cour de récré ça commençait vraiment comme ça et je sais pas c'était plus le rap qui m'a attiré même si dans ma tête moi je je me des fois j'aime même prendre pour un chanteur en fait moi j'écoute beaucoup de rennebi de soul de musique qui sont vraiment chanté mais j'ai jamais je me suis jamais dit que j'ai la voix pour le faire et petit à petit je me suis mis dedans mais c'est vrai que c'est le rap qui m'a attiré de base c'est d'abord le rap pas que tu as commencé ouais tu m'as dit que tu écrivais tu as toujours écrit du coup tu écrives pas non j'ai posé ma question bêtement tu m'as répondu mais tu as commencé à écrire et après tu as rapé ouais tu écrivais quoi au début au début c'était tout et rien comme aujourd'hui en fait des fois je vais créer des pensées je vais écrire des choses pour motiver ça j'écris beaucoup des choses pour motiver et des fois ça ressemblait au fur et à mesure des fois ça ressemblait à des mini sons des poèmes tu vois et au final bah je suis tombé dans la musique ok on va revenir dessus après déjà j'aimerais savoir depuis quand tu t'es mis à rapper comme je dis fin de collège donc j'avais 13 14 ans ok 13 14 ans avec les premières sessions studio c'était des home studio chez des potes vers 16 17 piges et donc quoi c'était ça entre 13 et 14 c'était le début et à quel moment tu t'es dit ça y est je veux vraiment faire que du rap que du sont en tout cas j'avoue que ça ça a mis du temps mais là où je me suis dit en tout cas je vais vraiment tout faire pour enfin je vais mettre toutes les chances de mon côté je vais vraiment me professionnaliser on va dire c'était 2018 bah c'est récent ouais c'est récent j'en fais depuis du coup 15 ans à peu près ça fait à peu près 15 ans mais au fur et à mesure j'ai pris j'ai pris goût et 2018 2019 c'est là où vraiment je me je me mets vraiment dedans c'est quoi qu'a été le déclic le déclic c'est un moment donné bah tu fais comme pour tout le monde je pense quand tu fais quelque chose tu fais de l'art ou tu fais peu importe dans de la peinture de la musique de et à un moment donné t'es entre ta ta vie parce qu'il ya la vie il faut manger il faut faut vivre et à un moment donné tu dis mais qu'est-ce que qu'est-ce qui m'anime vraiment en fait tu vois qu'est-ce qui fait vibrer j'ai capté que c'était ça donc je me suis dit autant investir sur moi comme on dit du coup comme t'écrivais déjà tu m'as écrit des poèmes des pensées et tout ça t'a jamais attiré la littérature bizarrement j'ai failli faire en plus un bac elle c'est vrai mais heureusement je l'ai pas fait pourquoi en fait en fait c'était plus les profs qui voulaient m'orienter vers là parce que j'ai j'aime bien les langues de base donc l'anglais etc donc je m'en dotais plus vers ça mais la littérature en elle-même peut-être que c'est ce qu'on faisait en littérature qui m'intéressait pas beaucoup et après les mots j'ai toujours bien aimé les mots moi je sais que c'est une des bases de ma musique c'est vraiment le d'accès ça sur les textes et de jouer avec les mots de jouer sur les sonorités etc mais peut-être ce qui était enseigné en littérature je crois ça me convenait pas en fait ok du coup je te dis c'est pas pour moi ouais mais toi même d'écrire un livre ou d'écrire un recueil de poèmes pourquoi pas un livre peut-être ouais peut-être des poèmes peut-être aussi ouais c'est un truc auquel je pourrais penser peut-être par la suite ça pourrait tu viens de me donner une idée là en vrai très bien c'est fait pour ça mais en fait je dis ça parce que j'ai reçu plusieurs chanteurs ici en tout cas plusieurs artistes musiciens et je leur disais moi qui ai écrit du théâtre il y a deux trucs que je me refuse à faire c'est d'écrire des poèmes d'écrire des musiques d'écrire des chansons ok parce que je trouve ça pour moi c'est un art à part entière ok tu vois je trouve ça incroyable et tellement difficile parce que moi j'ai l'impression que quand j'écris du théâtre ou des textes même destiné à être dit tu vois j'ai déjà fait des lectures publiques c'était des textes qui étaient destinés à être dit ok j'avais l'impression d'avoir une liberté un espace tu vois dans le sens où je peux écrire un texte même court pour moi un texte court c'est une page ouais ça me laisse de la place ouais là où toi un texte court c'est un couplet ouais tu vois et un couplet c'est je sais pas quatre phrases cinq phrases tu vois ouais ouais je vois et du coup pour moi il y avait il y a vraiment un truc de différence et une personne que tu connais nola que j'ai reçu ici qui est une chanteuse me disait non elle elle voit pas la différence pour elle c'est pareil ouais et du coup c'est une question qui me taraude et là tu me tends une perche en me disant que toi tu avais ce profil un peu hybride aussi ouais vu que tu as toujours aimé écrire je pense que non vas-y vas-y comment tu pars sur ça je pense que les peut-être que les barrières qu'on se met ou que tu te mets ou qu'on se met tous en vrai c'est des c'est des barrières fictives en fait parce que je pense comme 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 elle a dû te le dire moi je sais un texte ça reste un texte en fait c'est à dire que même quand on parle en réalité un bote on fait on fait un texte en quelque sorte et après c'est vrai que la musique c'est plus formaté parce que tu dois faire ton couplet et encore des fois c'est un format couplet refrain dans la musique des fois tu vas rajouter un pont avant le refrain des fois tu peux faire des chansons sans refrain moi je sais qu'à un moment donné j'avais une une phase où j'aime bien faire des sons de deux trois minutes sans refrain juste je raconte une histoire où je parle même des fois pas forcément thème mais donc en réalité ouais ça se rejoint mais je vois ce que tu veux dire quand même c'est t'as l'impression qu'un poème c'est un peu plus quand même tu dois respecter des codes je vais te poser une question qui est archi bizarre et qui est je sais qu'il va être ça va être dur d'y répondre ok comment construire un texte en images c'est bête mais je veux dire dans le sens où j'essaie de compléter pour que ça soit pas juste un truc finalement tu vois clairement mais je veux dire que quand tu construis un texte tu vois tu veux tu veux dire un truc je sais pas si tu es une bêtise tu veux dire que tu regardes la télé ouais peut-être que pour toi ce mot là il est pas assez fort du coup comment tu choisis ces mots quand quand tu as envie de parler du fait que tu regardes la télé comment tu dis que les gens vont vraiment capter que tu es en train de faire ce geste là dedans ouais tu vois ce que veut dire ok là je vois ce que je parle à un mec qui écrit là j'aime bien un mec qui a ouais non j'aime bien franchement mais c'est ça c'est tout est une question d'angle j'ai envie de dire dans le sens où moi c'est vrai que comme je les mots c'est vraiment mon truc tu vois des fois ça va être je vais deux mots qui ont le même nombre de syllabes il même des fois que même rime et de fin qui vont même la même finition j'ai peut-être hésité pendant deux minutes sur lequel je choisis parce que j'ai choisi sur lequel qui rebondit le mieux aussi sur la musique qui va être le plus percutant tu vois quand tu l'écoutes même quand tu le chantes ça c'est vrai qu'il ya un impact fort tu vois et après comment le mettre en comment faire un texte imagé c'est comme tu dis c'est trouver les mots des fois la façon de le dire aussi qui va qui va être si je te dis je chill dans mon canapé je le dire de la façon la plus nonchalante possible pour vraiment comprendre que tu vois je chill dans mon canapé tu vois vraiment histoire de si je te dis je suis je suis en train de courir je vais essayer d'avoir un débit un peu qui va en qui va en rapport avec ce que je suis en train de dire tu vois donc il ya aussi la interprétation je pense dedans à toujours un peu du coup ton texte ouais j'essaie en tout cas de plus en plus de le faire donc il ya l'interprétation et aussi le choix des mots j'avoue qui est important et la façon dont tu le dis parce que je pense que c'est ça en fait il va faire que tu vas pousser l'auditeur à plonger dans ce que tu dis en fait c'est là tu rentres dans mon domaine de jouer tu rentres dans mon domaine mais pourtant c'est est ce que un texte que tu écris en le pensant de cette façon c'est à dire que tu vas te dire alors déjà ces deux questions en une en fait la première c'est est ce que forcément du coup peut-être que tu penses pas tes clips et tes sons ton écriture en images directement et en clip mais en interprétation du coup premièrement est ce que ça voudrait dire que tous tes textes maintenant que tu penses plus à ça maintenant perdent de l'impact si tu les interprètes pas de cette manière là et que tu appuies pas sur les trucs ok je pense je pense qu'ils vont perdre mais je pense que si je le fais ils vont gagner en tout cas et là ce que j'étais la façon dont je te l'ai dit c'est on a l'impression limite je faisais une chirurgie pour écrire je suis un mec comme un ouf et tout mais en fait c'est beaucoup instinctif c'est beaucoup instinctif quand même et c'est juste à force de comme tout artiste comme toute personne dans n'importe quel domaine plus tu fais ce que tu fais et plus c'est naturel tu vois donc je le pense pas non plus sais je suis pas là pendant 30 minutes à me dire enfin ça dépend mais ça devient instinctif parce que tu fais un truc une fois tu le refais une deuxième fois une troisième fois et après ça devient entre guillemets facile mais je pense que c'est un truc sur lequel en tout cas je suis en train d'essayer de taffer pour donner plus de relief alors tu vois c'est là où je vais te contredire parce que tu as commencé par dire que c'était pas chirurgical mais ce que tu viens de dire pour moi c'est une méthode chirurgicale dans le sens où c'est mon avis bien sûr tu contredirais j'ai pas séance infuse mais dans le sens où pour moi quand tu établis une méthode que tu reproduis et qu'elle finit par devenir facile ouais c'est d'abord en amont c'est qu'en amont tu l'as travaillé pour qu'elle devienne facile tu vois mais que à la base tu as établi une méthodologie je parle comme un sociologue là d'habille une méthodologie genre tu vois deux ok je veux que ce soit ça 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 là forcément tu parles d'écriture chirurgicale j'ai un exemple en tête je fais que de nommer des gens mais c'est pas grave je pense à un mec comme eminem en plus des exemples qui sont qui sont mainstream mais en fait qu'ils parlent parce que c'est réel genre moi j'ai vu un documentaire sur eminem parce que moi je parle pas très bien anglais ok tu vois du coup je capte pas exactement toutes les profondeurs de l'écriture de certains artistes mais en documentant je m'en rends compte tu vois j'avais vu un documentaire sur eminem où des mecs analysaient ses textes et montraient comment ils construisaient ses textes ok tu vois surtout lui ça doit être intéressant ça je t'enverrai le lien si tu veux c'est hyper intéressant le truc c'est que quand tu vois la construction de ses textes même de façon littéraire frère c'est un truc de fou c'est un truc de fou et là quand tu me dis ça moi je me dis que je suis sûr que j'aurais eminem là si un jour un mec qui parle en anglais lui tradura mais s'il y a pas de problème mais si un jour j'avais eminem là peut-être qu'il me dirait un peu comme toi ouais c'est naturel maintenant parce qu'il l'a taffé il l'a taffé comme un malade ouais tu vois c'est un ciseleur de fou ouais de fou de fou ouais en fait tu as raison tu as raison c'est c'est du taf pour arriver là c'est juste que ouais en fait il ya forcément un moment où tu t'es posé vraiment mode chirurgien et qui est à la fin ton taf tu le connais donc c'est plutôt ça que je disais mais t'as raison c'est de la chirurgie en réalité même moi j'aime bien dire de des ingé son des beatmakers que soit ils font de la ils font de la chirurgie c'est de la science qu'ils font des fois ils découpent des trucs un truc que tu entends pas forcément ils rajoutent enfin c'est du taf c'est juste que des fois quand tu as un mec qui est un peu plus accompli tu as l'impression que ok tranquille ouais mais en réalité comme tu le dis c'est c'est du taf comme j'ai dit que si tu fais un truc au départ tu le reproduis tu le reproduis tu le reproduis au final c'est du travail et ça vient pas tout seul là ça me moronne sur un autre truc qui est le fait de travailler de maîtriser quelque chose est-ce que à un moment donné on se dit ok je maîtrise assez et j'ai plus besoin de travailler là dessus est-ce que quand on si ça t'arrive de faire ça est-ce que c'est pas le moment où t'arrives et ou peut-être que là tu es en danger parce que tu travailles moins du coup tu as l'impression de maîtriser ce truc ouais je pense que c'est perso je pense pas que ce soit une bonne approche de dire ok ça je maîtrise parce qu'on apprend tous les jours tout le temps surtout en fait tu vois même éminem je pense qu'aujourd'hui tellement fou comme il est il doit se dire j'ai des trucs à améliorer dans mon écriture tu vois donc je pense que pour en tout cas pour progresser et te masteriser comme on dit ton art faut toujours te dire que j'ai un truc à rajouter un truc à apprendre moi je sais que par rapport à ce que tu as dit ce que je suis en train de me dire par exemple il y a un type de son par exemple que je maîtrise et j'aimerais justement plus me mettre en danger sur les choses que je fais un peu moins qui reste dans l'univers par exemple je t'ai dit je me suis écrit écrit comme artiste hip hop soul donc on va dire que souvent quand on va entendre mon style entre guillemets de base ça va être beaucoup de des sonorités rnb soul et du rap du débit sur des soit des instruits rnb soul enfin influence un peu rnb soul et j'ai débité dessus mais toi petit à petit je rajoute des petits épices un peu dans la musique tu vois que c'est un peu plus funky un peu plus musique africaine que j'écoute beaucoup aussi et me mettre en danger un peu comme tu disais histoire de sortir de ma zone de confort on est on n'est jamais à 100% dans quelque chose mais on a quand même une zone de confort qu'on maîtrise ouais forcément forcément et donc moi je suis dans un plutôt dans une optique de me dire je vais toujours essayer de pousser d'aller plus loin et de sans me dénaturer mais de rajouter des petits trucs qui pourraient faire améliorer moi quand je parle avec quelqu'un qui a écrit forcément je trouve dans mes travers parce que effet miroir effet miroir tu vois et je vois très bien où ça peut aller où l'esprit peut aller tu vois et c'est aussi pour ça que je te pose la question de est ce que tu aimerais pas maîtriser de bout en bout parce que je sais que quand on d'une part maîtrise un domaine de son art mais qu'on a un autre oeil sur le reste c'est à dire grossièrement le fait le visuel de ce qu'on veut rendre on a envie d'aller d'aller toucher ailleurs tu vois c'est un peu à tout mais même pour rester dans l'écriture moi je sais qu'à terme j'aimerais bien écrire pour d'autres artistes à ou même faut écrire pour d'autres artistes et ça c'est aussi un challenge parce qu'il ya des fois j'ai ça m'est déjà arrivé d'écrire des sons au final je me dis les cool mais c'est pas moi où je me vois pas à l'interpréter tu vois ok et moi qui coûte beaucoup de de musique chanter vraiment chanter genre tu vois r&b etc et je suis pas un chanteur mais j'ai des mélodies dans ce dans ce délire là tu vois et donc je me dis je pourrais écrire pour des fin je pourrais j'aimerais bien en tout cas écrire tenter d'écrire pour d'autres artistes après ça demande une certaine crédibilité tout fin en tout cas pour le faire à une grande échelle tu vois mais c'est un truc à terme c'est encore un autre truc qui est ouais je vois dans le dans le milieu mais qui est différent alors ça m'étonne pas en fait c'est qu'il faut savoir deux choses pour les gens là en rap enfin ça commence à se dire mais ça se disait pas mais bon on va dire qu'on se fait pas trop mais je sais qu'en variété par exemple il ya très peu de chanteurs qui écrivent leurs sons très peu du coup il ya beaucoup de gens dans l'ombre qui sont des gens reconnus dans le milieu de la musique en tant qu'auteur c'est clairement toi tu écoutes beaucoup d'arrivés américains et tu es mieux connaissant que moi tu me diras si je dis des bêtises il ya beaucoup de chanteurs d'arrivés américains qui sont à la base des grands auteurs sauf que personne ne le sait c'est ça tu vois le plus grand exemple que j'ai là en tête c'est un mec comme nio ouais qui était un mec qui écrivait pour les joues de fou pendant très longtemps et qu'il ya un jour c'est dit je sais chanter je vais chanter c'est ça s'il ya c'est pareil aussi ouais ça les gens ne savent pas en vérité ils ont pas débarqué de nul peu tu sais les gens ont l'impression que nio a fait un son hit maker il a fait connu il savait écrire parce qu'il écrivait pour grave des gens beaucoup à l'origine tu vois du coup si tu es influencé par ces gens là je comprends que tu as envie de de écrire pour les autres et j'avais déjà posé la question ici un chanteur un chanteur qui chante de la musique afro qui s'appelle isby diamant qui est qui qui écrit pour les autres aussi et je lui disais mais comment tu te mets à la place de l'autre tu vois et là toi la question c'est pas celle là qui me vient c'est pourquoi tu écris des textes et tu dis c'est pas moi c'est pas pour moi en fait alors ce serait peut-être pas au niveau du texte mais de c'est peut-être justement au niveau des mélodies que je pourrais avoir qui musicalement je pourrais interpréter mais on sentira que c'est pas mon domaine mais en fait comme j'écoute tellement de musiques différentes j'ai des mélodies de style d'autres styles que du mien que je vais que j'entendrais bien par exemple que quelqu'un le chante mais pas de moi tu vois donc c'est pas au niveau des textes j'avoue les textes tout ce que j'écris souvent ça va être enfin souvent ça va des trucs en tout cas quels je peux me toi que je peux m'affilier tout mais c'est plus au niveau musicale musicalement en tout cas mais c'est vrai que comme j'aime bien les mots d'avoir un défi de quelqu'un qui me dit j'aimerais bien que tu écrives un texte sur ça ou alors que moi de me mettre un défi de j'écrivais bien un texte sur tel thème pour telle personne c'est un truc que j'aimerais faire c'est quelque chose qu'il aimerait faire de fou en plus je pense là aux artistes qu'on a nommé tout à l'heure damso aurel sandstrommet c'est ce qu'ils ont fait et là récemment enfin on a appris récemment que damso l'avait fait pour angel là mais en fait il avait déjà fait avant pour d'autres artistes en cachette et en fait il ya beaucoup de rappeurs qui écrivent ouais je sais qu'il ya un mec comme à kenaton par exemple ouais c'est un mec qui a beaucoup écrit pour la variété ok et en catimini genre personne ne sait pas arrêter j'ai même pas tu vois ouais si si tu iras chercher sur google mais l'a dit qu'il écrivait mais après il ya un truc de on dénonce pas qui pour qui on écrit tu vois mais je sais qu'il ya des rappeurs tu vois je sais que si je te dis pas de bêtises crois que c'est damso c'est damso qui avait écrit il ya un an ou deux pour kenji jirak par exemple ouais si si je dis pas de bêtises c'est bien ça tu vois et kenji avait dit ouais cherche une une sauce pour beaucoup de personnes à gims aussi il avait écrit pour louann aussi je crois damso ça ouais ouais damso pour louann aussi tu vois et tu vois c'est intéressant parce que quand tu connais l'univers d'amso et que tu vois kenji tu dis mais quelle musique il a écrit pour lui c'est ça c'est en fait je pense que c'est ça que je je pense que lui c'est un amoureux des mots aussi clairement et je pense qu'il se dit qu'il peut aller sur plusieurs terrains une façon il c'est un mec hybride tu vois mais que il ya des sujets sur lesquels soit il n'est pas à l'aise ou soit d'autres artistes seraient à l'aise ou aussi ce qui se fait beaucoup c'est que les artistes mêmes qui interprètent en tout cas leur équipe ils vont directement chercher le mec parce qu'ils savent qu'il écrit bien tu vois donc ça m'étonnerait même pas que ce soit l'équipe de kenji jirak soit aller chercher un damso ou un gims ou quoi pour dire vas y écrit écrit pour moi parce qu'on sait que tu as des facilités parce qu'aujourd'hui clairement les rappeurs fin en tout cas un bon nombre de rappeurs c'est des c'est des vrais écrivains tu vois c'est des vrais auteurs des vrais poètes et tout donc ça arrive même parfois que je sais que j'ai plus j'ai plus d'exemple en tête là mais j'avais entendu ça ça arrive même parfois que un artiste invite un autre artiste en featuring mais c'est lui qui écrive le son en entier ah ok tu vois ce que je veux dire et du coup l'écrit tout et dieu mec j'ai pensé ton couple à pas à ta place entre guillemets et je veux que tu le chantes comme ça tu vois c'est possible en tout cas entre deux rappeurs si ça se fait ils vont pas trop ils vont pas le dire c'est sûr c'est sûr qu'ils invitaient une chanteuse ils vont le dire moi j'ai fait des fuites avec des chanteurs j'ai écrit le refrain tu vois celle qui chante c'est moins gênant tu vois ouais tu connais il ya l'ego il ya le en plus dans la rap ça se fait maintenant de plus en plus ouais mais à ce truc de tu rappes c'est toi en fait tu vois ouais c'est toi mais ça c'est fait un peu au forcing ça s'est fait à cause des top liners qui ont commencé à dénoncer les gars on écrive on est là aussi mais souvent c'est des beat makers qui font les top line ouais package complet et tout de ouf à un moment donné ils ont dit les gars nous aussi on veut notre gâteau est-ce que à l'inverse tu accepterais qu'on écrive pour toi on m'a posé la question il n'y a pas longtemps franchement j'aurais du mal en fait ça pourrait être un défi déjà d'interpréter un autre texte je trouve que c'est parce que c'est pas facile d'être interprète aussi ce que tu quand tu regardes des artistes comme johnny il n'a rien écrit de sa vie ouais putain j'ai parlé de ça qu'il n'a rien écrit de sa vie mais regarde l'interprète que c'est tu vois tu es mal interprète que c'est mais maintenant au delà de de pouvoir interpréter j'avoue que ça dépendrait du thème moi je suis trop dans ma tête c'est vraiment perso en fait tu vois ce que je fais c'est perso maintenant d'être aidé peut-être d'être aidé sur des structures des trucs mais interpréter tout un texte je me vois pas je vais être méchant mais en même temps ce que tu le dirais par rapport à ce que tu as dit et par rapport à si je me fais aider ouais si je me fais aider ça dépend comment mais en vrai si je me fais aider ouais sur des structures des trucs mais d'interpréter tout un son qu'on m'a allé tiens je me vois pas pour l'instant en tout cas demain peut-être pour échanger pour l'instant je me vois pas alors je vais continuer à piquer mais comment toi tu juges les gens qui se font qui à qui on donne des sons toi même qui aimerait bien au dos aux autres moi je le juge pas parce que comme comme je dis c'est un tas d'être interprète tu vois franchement de s'approprier un truc et tout moi je trouve ça vraiment chaud à peut-être des rappeurs peut-être que je jugerais un peu j'avoue ah ouais je les jugeais un peu tu vois ah ouais ouais j'ai jugé pourquoi pour ceux qui connaissent pas trop les ouais non règle c'est bah c'est on connaît tout le monde connaît drake par contre tout le monde sait pas que on écrit beaucoup de ses textes ouais et après il a un talent de fou hein tu vois il a un talent de ouf mais ouais il se faisait écrire ses textes en fait c'est juste que le dans le milieu du hip hop c'est tellement de l'égo trip comme tu dis il y a beaucoup de jeu beaucoup de je fais si je fais ça ou alors que c'est que ça devient bizarre que ça vienne pas de toi directement maintenant c'est une musique comme une autre si je juge pas de johnny pourquoi je devrais juger drake en fait ouais parce qu'il ya alors pour moi il ya aussi bon je fais un truc qui est un peu bizarre mais je vais mettre johnny et drake dans la même catégorie moi dans le sens dans le sens où c'est des gens qui c'est des interprètes purs ils ont peut-être pas grand chose à raconter ok du coup johnny part des portes du pénitentiaire à allumer le feu on s'en fout tant qu'il interprète bien je vois c'est vrai qu'il fait l'over et parfois fait la carrière on s'en fout tant qu'il le dit bien c'est ça je dis ça pour introduire l'exemple que j'ai en tête qui est nwa ouais tu vois le groupe de rap qui est un groupe de rap mythique des premières heures du rap américain un groupe de los angeles composé de ice cube dit aussi easy et docteur drey et en fait il faut savoir que dans ce groupe les deux seuls vrais auteurs du groupe c'est dit aussi et et ils ont écrit des sons pour quasi tout le monde et zizi n'était pas un rappeur à la base de l'électeur du groupe c'était pas un rappeur du coup l'écrivait tous les sons c'est un dealer en vrai c'est la carrière du groupe de ouf et docteur drey jamais un beat maker c'est pas un super bon auteur du coup il fait écrire quasiment tous ses sons sachant que il ya que les gens tu le sais mais il ya que les gens qui kiffent le rap qui savent mais par exemple son son le plus connu style drey style drey non c'est pas style drey si c'est dans ce pas de riz c'est ce qu'il aurait dit j'ai dit c'est pas l'autre non style c'est quoi l'autre avec snoop toujours ouais attend c'est quoi ces deux sons style drey et l'autre c'est ouais grave mais non c'est style drey c'est style drey ouais c'est si dré ou non j'ai dit j'ai dit c'est drey c'est jesse qui l'a écrit du coup mais tu vois je prends ces exemples là parce qu'en fait par exemple surtout pour easy je pense tu vois quand ice cube écrivait les sons d'easy il parlait mieux que lui de sa propre vie tu vois pourquoi je différencie johnny et ces exemples là parce que juste c'était un ice cube c'est un des meilleurs narrateurs du rap américain même pour ceux qui connaissent pas malheureusement mais c'est un des meilleurs narrateurs du rap américain et du coup il arrivait mieux à mettre des mots sur ce qu'ils vivent ouais non clairement en fait y'a des gens qui sont faits pour ça c'est pour ça qu'en réalité je disais si je juge pas johnny pourquoi j'aurais jugé drake tu vois en fait c'était un peu peu c'est juste que c'est toujours dans ce milieu là ça paraît un peu bizarre touchy mais en réalité comme tu dis y'a des gens qui sont plus faits pour ça et il était quand même un bête d'interprète tu vois la voix qu'il avait le charisme qu'il a il est respecté de fou donc je me rallie un peu à ta cause je t'ai convaincu tu m'as convaincu non mais en réalité c'est ça c'est juste que y'a certains ouais j'ai envie de dire certains thèmes sur lesquels ça peut être bizarre mais encore une fois si ton pote il ou le mec il sait mieux le retranscrire que toi pourquoi sans pourquoi sans priver sans priver ouais clairement mais c'est vrai que pour moi c'est vraiment différent de de juste t'écris pour écrire tu vois j'écris une chanson parce que ce qui se passe dans la variété française pour ceux qui ne savent pas c'est un peu ça y'a des auteurs plutôt connus et qui proposent des sons et je sais que y'a parce que dans tu vois tu parlais du rnb mais dans la variété y'a beaucoup de gens qu'on connaît qui sont à la base des bons auteurs c'est à dire qu'un mec comme Obispo à la base c'est un putain d'auteur par exemple et après c'est bien interprété après ouais c'est ça mais c'était vraiment le genre de mec qui était dans les maisons de disques ouais goldman c'est des mecs qui étaient dans les maisons de disques qui étaient en mode on écrit des sons et les maisons de disques ont je sais pas j'étais une bêtise cinq chanteuses il propose le texte de Obispo à cinq chanteuses c'est celle qui le kiffe le plus l'interprète du coup y'a aucun lien entre les deux et pour moi ça c'est clairement différent de ok moi je veux rapper je sais rapper mais je fais pas écrire stélio écrit moi un texte mais qui parle de moi tu vois ouais ouais pour moi c'est vraiment deux choses différentes c'est vrai là c'est vrai que c'est deux ouais c'est deux pas courants mais ouais c'est deux chemins différents réalité après chacun sont chacun sa formule magique pour faire le son qu'il faut en fait chacun sa formule magique pour faire le son qu'il faut même les des chanteuses comme Beyoncé elle écrit pas tu vois c'est le dire aux gens c'est qu'en fait faut dire qu'aux Etats-Unis en tout cas dans les chanteurs de r&b il y a très peu d'auteurs en fait il y en a peu il y en a très très peu il y en a peu qui écrivent beaucoup pour il y en a peu qui écrivent pour beaucoup d'artistes c'est ça en fait c'est ça en vrai c'est ça le truc mais ouais voilà est ce qu'on va dire maintenant que Beyoncé c'est une fausse artiste à cause de ça mais non non tu vois donc chacun sa formule chacun sa formule chacun sait faire ce qu'il sait faire moi je sais pas m'enregistrer mais j'ai rappelé j'ai chanté en réalité c'est chacun à son table chacun se cantane à ce qu'il sait faire et c'est toujours une c'est toujours un travail d'équipe en tous les cas parce que même si parce qu'en réalité même si moi je sors un son avec un beat maker ou quoi si un arrangeur même le compositeur il est crédité dans les dans les crédits dans les crédits de ouais mais en gros de auteur en fait ouais parce qu'en gros c'est s'il a une mélodie le piano il fait ben moi je chante dessus ou quoi ben c'est c'est limite une c'est pas une parole mais c'est comme une parole et ouais j'ai appris ça y'a pas longtemps que des fois t'as des t'as un mec qui fait une guitare mais sur un pont tu vois ben il va avoir tant de pourcentage parce que la guitare à un moment donné elle est c'est comme elle a autant d'impact qu'un refrain en fait tu vois c'est une création à part entière c'est une création à part entière tu vois donc ouais non c'est vrai c'est un grand débat ça surtout dans le milieu du hip hop tu vois ben on va conclure là dessus yes et pour conclure je pose toujours trois petites questions ok la première c'est cite moi ton objet favoris objet si on fait cliché on va dire stylo mais on va pas faire cliché tu l'as dit quand même voilà un peu cliché mais le cahier parce que j'avoue j'ai plein de cahiers des trucs je commence je finis même pas mais ouais j'ai plein de cahiers chez moi déjà on t'aime parce que t'as mec à l'ancienne t'écris sur papier ah oui 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 désolé pour les écologistes mais force au papier force au papier la deuxième question c'est une oeuvre inspirante pour toi une oeuvre inspirante je peux en dire deux ouais l'album de lorin hill l'unique d'ailleurs de miss education of lorin hill sorti en 98 allez checker les gars ouais fort fort et une autre c'est un livre en plus je suis pas un lecteur mais ce livre là j'avoue il m'a c'est à la roche non le bonheur selon confucius qui est un sage chinois et j'avoue tu paris philosophe tu me fais plaisir je l'ai lu en 2012 et à partir de cette lecture là j'avoue ma ma vision de plein de choses a changé allez checker les deux trucs qui viennent pour le bien de l'humanité et la dernière question c'est quelle qualité devrait avoir selon toi un créatif un créatif moi j'aime bien parler de l'instinct donc d'instinct je vais te dire l'instinct ça veut dire de deux de pas trop calculer de faire ce qu'il a envie de faire du coup de faire quelque chose qui lui ressemble et d'y aller instinctivement parce que c'est souvent comme on dit le premier jet qui est qui est le meilleur ok bah écoute abonnez vous liker partager je vais mettre le lien dans la description de ton instagram pour suivre son actualité tes sons qui sont très bien et abonnez-vous à son compte merci et à la chaîne de dixon aussi merci c'est important c'est important et à la prochaine à la prochaine grave coulant de cas merci pour l'invite merci à toi d'être venu yes salut merci